On vient de tuer le bouchier et on arrive donc à la fin de l'acte 1 et je me suis dit que ce serait mieux pour le l'esprit, pour la rediff, que la scématique soit au début quand même. C'est plus sympa la scématique de passage à l'acte 2. Du coup c'est parti, on va continuer ça. Là normalement on est pas loin de ce qui se passe avec l'étranger. Toujours chasseur de némon. Toujours en mode on fait l'histoire. C'est parti. C'est embêtant. C'est quelque peu embêtant. J'arrive. J'arrive aussi. Attends on verra ça y'a pas d'histoire. Pas l'air. C'est le moment. Le 4-10. Je me souviens maintenant. J'étais un archange des cieux. J'étais l'incarnation de la justice. J'étais... Je suis Tyrael. Trop bien vrai. Vous m'avez fait recouvrer l'esprit mon ami. Et je me rappelle maintenant de l'avertissement que je suis venu délivrer. Bélial et Asmodan, dernier seigneur des enfers, vont noyer le monde dans un torrent de ténèbres. L'ombre de Bélial déjà plane sur Chaldéum. Je reculerai devant rien pour les tuer. Tous. Que leurs cadavres s'entassent par milliers. Nous devons agir vite. Retournons à Tristram pour nous préparer. Donc. Il vous arrive de douter de vos choix. Je n'ai pas eu le choix. Rien ne semble jamais tourner comme je l'espérais. La vie est comme ça. Ça sert à rien de pleurnicher. Essayez donc de survivre dans les bas-fonds d'une grande ville. Ensuite, vous pourrez me faire la morale. Hum. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Le lore, le lore. Je vois bien dans vos yeux que vous n'en demanderez pas. Vous voulez savoir ce qui t'arrives à mort. Parle pas fort le lien. On ne devient pas chasseuse sans avoir connu la perte d'un être cher. Vous pouvez me parler. Bon. D'accord. Mon père s'est acharné à réparer les dégâts des rumeurs sur mon grand-père. Personne ne voulait l'écouter. Une semaine plus tard, en pleine nuit, des réfugiés sont arrivés fous furieux de Tristram. Pour se venger. Je me souviens de mon père qui nous criait de sortir de la maison. Et de rire dément. Partout. Avant que Justus me pousse par la fenêtre, j'ai vu mon père essayer de monter les escaliers en rampant. Deux dagues plantées dans le dos. Une troisième qui courait sur sa gorge. Et cette image continue à hanter vos rêves. Comment le savez-vous ? Comme je vous l'ai dit, les chasseurs ont tous perdu quelqu'un. J'allais voir les deux autres là-bas. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr que vous allez attendre. Ah, rien aussi. Shen, il a quelque chose à nous dire ? Oui. Oui. Je le savais. Merci. Je le savais. Merci. Je vais vérifier si l'hôtel avait écrit un petit texte. Et ça va partir sur la transition. Elle n'a pas écrit le petit texte. Elle n'écrit plus. Elle est sauvée. Elle veut à nouveau sortir sans danger. Elle est sauvée ? Elle aime bien la vengeance. Elle aime bien la vengeance. J'ai fait appeler une caravane pour nous conduire vers l'est. Adressez-vous au guide quand vous serez prêt à partir. Nous nous occuperons de Cain au moment du départ. Qui sont ces seigneurs démons, Bélial et Asmodan ? Bélial est le seigneur du mensonge. Il désire le pouvoir avant toute chose. Et ses mille machinations s'articulent autour de ce désir. Son frère, Asmodan, règne sur sa moitié des enfers en tant que seigneur du péché. Je sens son influence sur ce monde. Mais j'ignore encore où il frappera. On trouvera où ? Bélial doit le savoir. Ils sont plus souvent rivaux qu'alliés. Mais je prie pour que vous ayez raison. Bon alors, je vais quand même vérifier parce qu'elle a tendance à écrire. Au moment où je ne regarde pas. Non, elle n'a pas écrit. Ok, on est parti hein ! Caldeon me voici. Très hâte. C'est vraiment un plaisir de revoir tout ça. Vamos ! Ce n'était que des histoires. Il voulait tant y voir une prophétie. Descartes a tout sacrifié pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achevée. Qu'est-ce que vous avez du sacrifice ? Chirael ! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressée dans ton orgueil. Ma seule faute, Impérius, est d'exercer la justice pendant que tu te taires derrière ton trône. Silence ! Tu vas répondre de ta transgression ! Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protéger les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Tu as choisi... de devenir humain ? Sacriège ! Sacriège ! Sacriège ! Oui. J'ai choisi d'être l'un des vôtres. Car c'est en l'humanité. Oh mince ! Je suis désolée ! J'ai cliqué ! Ah ! Non ! Ok. On a une solution. Ne vous inquiétez pas. C'est en l'humanité ! Ok. Je l'ai là. Ok. Je l'ai repris sur Youtube. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. On va se débrouiller. Hop ! Là... Ah ! La capture est bizarrement centrée. Ok. J'ai baissé le son du jeu. Ok. Car c'est en l'humanité... que réside le seul espoir de ce monde. Je n'ai jamais cru... à tes folles histoires. Cette quête... que tu n'as pas pu achever. Je vais l'amener à bien. Je t'en fais le serment. Je vais l'amener à bien. Je t'en fais le serment. Euh... Voilà. C'est... Ça va. J'ai réparé ma faute. Ok. On a fait ce qu'on a pu. Tout va bien. Hop. Ça va. J'ai juste cliqué. Je... Oui. C'est ma petite claque. Salut chêne. Vous avez sans doute remarqué que les bijoux que vous trouvez améliorent vos capacités déjà considérables. Je peux associer des gemmes identiques pour en fabriquer une plus puissante. Pour le moment, je ne peux vous proposer que des bijoux assez simples. Mais si vous m'apportez le nécessaire, je pourrai vous fournir des modèles plus exotiques et plus intéressants. Mais nous pouvons faire autre chose que du commerce, vous savez. N'hésitez jamais à passer me voir pour discuter, mon ami. J'y compte bien. J'ai entendu une rumeur qui parle d'un étrange et mystérieux outil de joaillerie qui serait caché dans l'acduque de l'oasis de Daigur. Je me verrai bien partir à sa recherche. Mais ne vous inquiétez pas, je n'irai pas seul. Je suis cassé dans l'humanité. Je ne peux pas trouver quelqu'un pour me guider. Il fait encore plus chaud que dans mes souvenirs. J'ai bien peur de ne plus avoir beaucoup d'énergie. Je donnerai tout pour une boisson fraîche. Un bon bain. Et de quoi me faire un peu d'ombre. Ou alors un simple bijou bien froid. Ça arrangerait tout. C'est bon ? C'est bon. J'imagine que lui... Non. Ok. Quelque chose à dire ? Non. Quelque chose à dire. Il parle de plus en plus bas. Il parle de plus en plus bas. Je discutais avec Edric. Il n'accepte toujours pas son deuil. Il a vraiment besoin de s'ouvrir aux autres. En fait, ce qu'il lui faudrait, c'est me laisser le consoler. Ça lui ferait un bienfait. J'ai une nouvelle marchandise toute fraîche de jeu je suis peut-être pas bien grande mais si vous essayez de me Il y en a fini Voici dans le désert d'Escrine comme ça C'est loin maintenant qu'elle est sous la coupe de Bélial, le seigneur du mensonge Sa puanteur flotte dans l'air On va devoir se séparer Vous deux, allez chercher Bélial pendant que je piste Magda et que je la fais payer pour la mort de Kale Je n'étais jamais sortie de la ville de toute ma vie En fait je n'étais jamais sortie du palais Quand ils nous ont parqués ici j'ai bien cru mourir J'étais terrifiée Mais aujourd'hui, regardez-moi cette vue Je n'avais jamais soupçonné que le monde soit si vaste, c'est... magnifique Eh, comment ça ? Il y a encore des taches d'eau La mort approche peut-être à grands pas Oh Revenir à Chaldéum ne doit pas être facile pour vous Je m'étais pourtant juré de ne jamais remettre les pieds ici Et voilà À cause de ce qui était arrivé à votre père À cause de ce qui m'est arrivé à moi Il y a des blessures qui ne se referment jamais vraiment Alors autant ne pas en rajouter Et de toute façon, j'aimerais le plier maintenant Ça je comprends En vrai Ah bah du coup ils ont re un blabla à nous faire C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Dites à Myriam ce qui ne va pas Je ne suis pas amorose Je me réjouis à l'idée de voir Magda et sa cabale mordre la poussière Et donc là, vous êtes heureuse Eh ben j'aimerais pas vous voir triste D'accord Les seigneurs démons veulent écraser l'humanité tout entière sous leurs talons Est-ce que ça veut dire qu'il est interdit de sourire ? Je savais bien que vous m'amèneriez visiter des endroits mystérieux et exotiques Nous n'allons pas tarder à trouver le joyau que je cherche, j'en suis sûr Vous avez l'air bien sûr de vous Oui, je suis toujours sûr de moi, mais j'ai rarement raison C'est une véritable malédiction Ne prenez pas votre étour de rue pour une malédiction A quoi est-ce qu'il ressemble ce joyau ? C'est une question intéressante Son aspect change, voyez-vous Pour mieux attirer celui qui le trouve Et s'il est ramassé Il dévore la vie de celui qui le possède Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus Mais c'est totalement la voix de mots à Brèche Je pense que c'est lui hein C'est dangereux pour un étourdi comme moi De mettre la main sur un tel objet Heureusement que vous êtes là Je pense que c'est le même gars qui le double hein, si on cherche Vas-y J'aime le cupide Mot On pourra trouver le doubleur du coup Je pensais que ça allait me le sortir en En ayant la combinaison de mots Qu'à de dire Encore ? Vous essayez de donner quelques conseils à un genou Je ne suis pas celui que vous croyez Après il a peut-être une voix similaire hein Déguisé en vénérable bijoutier Je comprends sa méprise Il est vrai que Zei et moi Avons certains traits en commun Les gens sont prêts à croire Tout ce qui leur donnera de l'espoir Vos conseils ne vont pas lui attirer des ennuis Seulement s'il n'en tient pas compte Les bonnes gens du Shiansai vénèrent pas moins de 59 dieux Mais Zei, ce dieu fourbe, condamné à l'exil Qui arpente le monde déguisé en humble marchand Et de loin leurs préférés Les récits de ces aventures vont des menus larcins Et des mauvais tours à des exploits plus haut en couleur Dont il ne me semble pas convenable de parler ici Hop, on est déjà là C'est marrant j'avais souvenir qu'on traversait la marque d'abord Il y a les égouts ici non ? Je ne suis pas une garde Nous avons sauvé ces réfugiés de la cabale de Magda Qui sème actuellement le chaos dans les marches Magda J'ai fait tout le chemin depuis la nouvelle Tristram pour la traquer Où est-ce qu'elle est ? Elle est en route pour Alcarnus Mais elle a bloqué le passage derrière elle Cependant, il y a un autre chemin Par l'avant-poste de Kassim Tous ces gens ont fui les fanatiques qui ont envahi Alcarnus Ce sont des réfugiés, loin de chez eux Pourquoi ils ne vont pas en ville ? Ils seraient plus à l'abri La garde impériale ne laisse entrer personne Ces pauvres gens sont condamnés à mourir à petit feu Les loups de fer étaient une bande de mercenaires Jusqu'au jour où nous avons aidé les Akkaroum à trouver un successeur à l'empereur Akkan Ier Après ça, nous sommes devenus la garde personnelle de l'empereur Mais tout a changé il y a quelques mois Quand les premiers réfugiés ont commencé à arriver Une garde impériale a été créée pour protéger les habitants des réfugiés Pendant que nous combattions la Kabbale et ses démons dans le désert Cette garde a fini par prendre notre place Hop là ! J'étais en train d'applauder l'épisode d'avant Tant qu'à faire ! Vous avez entendu ça ? L'empereur Akkan a expulsé toute sa courbe de la ville Ils sont présents Tyrael et moi avons découvert que pendant que les loups de fer combattaient Magda dans le désert L'empereur les a remplacés par une garde impériale qui empêche tout accès au centre de la ville Je soupçonne que les loups de fer ont été envoyés à la mort Bélial abat son jeu Nous devons trouver un moyen de pénétrer dans la ville Quand j'étais petite, j'ai exploré tout Kaldéon pendant qu'oncle Descartes mené ses recherches ici Je peux nous trouver un passage par les égouts Parfait ! Apprenez-en le plus possible ! On se retrouve quand j'aurai tué Magda Soyez prudente ! Alcarnus ressemble fort à un piège de Magda Comment elle est en mode... Elle est sûre qu'elle va la tuer J'ai réfléchi à ce que vous disiez Et vous avez raison Je ne sais rien de mon passé Hormis ce que l'on a dit l'ordre L'accès à la cité intérieure est fermé par ordre de son éminence L'empereur Hakan II Bon c'est parce qu'il y a ça Laissez-nous André ! On est en train de mourir de faim et de soif ! Vous ne sentez pas l'odeur de la mort ? L'empereur nous a condamnés ! Arrière ! On vous fera reculer de force ! Vous, les gardes impériaux Vous nous laisseriez crever ici ! Au moins les loups de fer essaient de nous sauver ! Renonce encore une fois leur nom ! Et c'est ton cadavre qu'ils sauveront ! Qu'est-ce qui se passe dans la ville ? Pourquoi ne voulez-vous pas me laisser entrer ? Vous ne pouvez pas me traiter comme ça ! Comme une roturière ! Elle s'est fait avoir ! Voilà ! Ça fait trop longtemps qu'on est là ! Vous devez nous laisser entrer ! C'est bon ? Je peux refaire le blabla avec l'autre là ? Elle s'est fait avoir ! Le templier s'est fait couper ! Non mais... J'espère qu'on va parler avec lui là ! C'est fou ! J'ai dit ! Je déterre des trucs ! Les nés de ce portail mènent à Alcarnus ! Vous devez suivre la longue route qui traverse le pont sur la gorge et l'avant-poste de Kassim ! Nous n'avons eu aucune nouvelle des loups de fer partis dans le désert ! Si vous réussissez à atteindre l'avant-poste de Kassim, demandez-le, Capitaine David ! Une impatience ! Mais pas moi ! Tant que l'empereur ne sera pas revenu à la raison ! L'autre côté ! C'est tout à votre honneur, madame. Cela n'a de rien à voir avec le fait que la dernière caravane soit partie il y a des minutes. Que l'empereur ! Comment oses-tu seulement m'adresser la parole ? Faites excuse, madame. Vous devriez faire part de vos problèmes à l'empereur. C'est bon, vas-y. J'ai réfléchi à ce que vous disiez. Et vous avez raison. Je ne sais rien de mon passé, hormis ce que m'en a dit Lord. Mais est-ce vraiment important ? Regardez ce qu'il a fait pour moi. Il a fait de moi une arme, une véritable source de lumière contre les ténèbres. Mais à quel prix ? Votre passé ? Votre humanité ? À la fin d'une guerre, c'est tout ce qui nous reste. Je ne sais même pas par où commencer. Comment peut-on retrouver les souvenirs qui vous ont été enlevés ? Accrochez-vous à la moindre image qui précède votre entrée dans l'ordre. Vos rêves, vos cauchemars, tout est en vous. Il faut juste trouver la clé. Peut-être avez-vous raison. Je vais trouver un moyen de retrouver la mémoire et de lever mes doutes sur l'ordre. J'étais en train de me dire que je pourrais peut-être lui acheter un shield. Ça pourrait être pas mal. Genre un truc comme ça. Ah. Bah tiens, reprend. Pardon. Il faudra qu'on voit. Il n'y a pas de petit livre ici ? Je pense qu'il y en a de livres dans cette zone, mais ça se trouve, il y en a un. Bon bah c'est parti hein. Il est temps. Magda va payer pour ses péchés. Salut Energy. Hum. Prenez garde, voyageuse. Ces routes du désert sont gardées par la secte. Ils tueront tous ceux qui les empruntent. Je sais. Je suis ici pour les tuer, avec leur chef. Alors vous ne devez pas y aller seul. Je vais vous accompagner. Il y a des illusions dans le désert. Certains les appellent des mirages. mais je les vois pour ce qu'elles sont la magie noire de la cabale elle vous mènerait à la mort merci pour l'avertissement mais les pièges n'ont pas de secret pour moi elle est différente de toutes les personnes que nous avons croisé sa peau est aussi douce et fine que l'ivoire poli et ses yeux que marmoniez vous donc là bas tous les deux rien rien du tout je t'en réponds juste un peu les recherches les lacunis ou hommes panthères comme on les appelle parfois peuple les étendues désertiques à l'est de caldéum depuis des millenaires les imposants mâles sont les dirigeants et les protecteurs des tribus tandis que les agiles femelles sont d'experts chasseresses les lacunis sont des créatures primitives et farouches pour la plupart mais ils n'hésitent pas à s'attaquer à l'homme s'ils ont faim ou se sentent menacés voilà du coup j'ai pas testé la version épique de faro new vegas par contre si c'est en général est-ce que je joue faro new vegas c'est mon jeu préféré donc ça donne un ordre d'idée mais j'ai pas testé la version épique à mon avis il faut faire la même chose que sur la version steam d'ailleurs faut pas oublier de mettre le patch de 4 gigas il ya un patch de 4 gigas qui existe à me sens pas loin comment ça la route est bloquée c'est comme ça qu'il s'appelle patch 4 gigas vous n'auriez jamais dû venir ici c'est pour ça que je te lis ça n'hésitez pas à chercher ça c'est une question de gestion de mémoire en fait le jeu ne prend pas en compte la mémoire qu'on a maintenant sur nos pc non c'est pas mon premier perso sur d3 c'est le quatrième mais ça date ça donne de la sortie asbestos comment avez vous fait pour prédire leur attaque je suis une enchantresse les artifices et les illusions magiques n'ont pas de secret pour moi je m'appelle et rena et bien merci et rena mais j'imagine que vous n'êtes pas là juste pour aider les voyageurs qui passe et bien je suis aussi à la recherche de quelqu'un mais laissez-moi vous dégager le chemin quand même bien pratique un capitaine derrière nous protéger les civils l'eau de fer au combat peut-être même cinquième peut-être même cinquième oh pardon si vous n'aviez pas été là et la cuny aurait tu de quoi se coinfrer aujourd'hui est-ce qu'il faudra que j'en massacre d'autres pour arriver jusqu'à alcarnus ces bêtes sont des agneaux comparé aux fanatiques ils se tairent dans deux de leurs centres du désert et profèrent des incantations pour rendre le pont de la gorge noire invisible allant vers le plateau plaintif au nord la magie des fanatiques semble provenir de là du coup on va pas aller au nord alors ouais du coup n'hésite pas à chercher ça je pense que ça aidera pour tes problèmes après c'est vrai que la version épique du coup est plus récente ils ont peut-être pas eu le temps de le temps d'en prendre ce genre de feedback enfin même sur steam il faut faire la manip à la main mais en tout cas c'est un truc connu pour new vegas qu'il faut s'occuper de ça même à l'ombre ce désert est impitoyable ils ont une autre illusion aussi ils ont voulu dissimuler leurs traces mais le sortilège est faible et facilement neutraliser en suivant ses empreintes nous pourrons trouver leurs repères et mettre fin au rituel je vais traquer la moindre trace de leur magie je vais quand même faire comme d'hab explorer toute la map je vous le dis alors j'ai mis une amulette qui fait que il prend plus de dégâts on voit ce que ça fait il semble que l'origine des déchus soit bel et bien démoniaque les antiques récits oradric mentionnent qu'ils furent autrefois de puissants serviteurs du mythique Asmodan il l'aurait assisté dans son combat contre les démons primordiaux et Diablo les aurait plus tard châtiés en leur donnant la forme étriquée et ridicule qui est la leur aujourd'hui alors de toute façon c'est que c'est tant que vous ne subissez pas de dégâts donc si je subis des dégâts de toute façon il n'y a plus l'effet donc ça voilà subis ma colère on y'a plus plus le 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 vous à à s à Une fois qu'on s'occupe des pierres, il faut que je fasse attention à ne pas prendre dans mes anciennes pierres. Ce qui n'est pas simple. Un petit blabla à nous faire ? Non, pas du tout. Voilà l'un des antres des fanatiques. Il s'y enferme pour invoquer une partie des illusions. Le requin des sables est une créature furtive et douée d'un talent incomparable pour le carnivore. Il rôde, tapis sous le sable, puis surgit pour enserrer sa proie dans ses crocs et la lacérer jusqu'à la réduire à l'état de pulpe sanguinolente. De pulpe ! J'ai une fois eu l'occasion d'observer un requin des sables en chair et en os. Le résultat fut... une brusque accélération de mon transit intestinal. Un exploit monumental ! Non, peut-être pas jusque là. Bon, ça a l'air d'aller, le fait que je prenne 50% plus de dégâts là... Ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être instainé ? Je n'ai pas expliqué que le rail est un pot de peinture. Eux, c'est un peu trop court. Il n'y a pas de camions qui essaient de ne pas entrer. Je n'ai pas réussi à couper de se faire du nemadier... Je n'ai pas de marquer de signe, je n'ai pas de manier, mais je n'ai pas de coiffre de se faire du moins. Je n'ai pas de coiffre de sables en un peu comme la maladie... Je n'ai pas de coiffre de se faire du moins. Je n'ai pas de coiffre de temps en sergeant en pleine, mais je n'ai pas de coiffre de temps comme la nature. Oh j'avais plus de MP au moment où j'ai fait le truc. C'est pas mal hein. Y'a un gobelin. Je sais pas où mais y'a un gobelin. Ouais là. C'est bon. All good. Regardez. D'autres traces de pas. Regardez. Dead end. C'est la même. Pourquoi il me dit rien pour lui ? C'est marrant, ça doit être équivalent. Ça doit être pour ça. Oh j'ai vendu les dés qui étaient pour l'autre. C'est dommage. Bon, on va faire celui-là. Oh mon dieu. C'est tellement lourd. Exécutez les prisonniers ! Qu'est-ce que c'est qu'il y avait ? Plus c'est trop vite. Qu'est-ce que c'est pas trop vite ? Je vais faire le truc qui est en bas du coup. Oh c'est là où il y a des verres. Normalement il y a des verres qui sortent des trucs. Non c'est assez cohérent de utiliser ce système sur un tir à distance. C'est pas logique. C'est pas logique. Il fait faim. Comment ça fait faim ? Et ça ne fait que commencer ! C'est pas logique. Prends pas. C'est pas logique. D'accord. C'est une charogne ! La zone est vachement... Elle part un peu entre les sens hein. Vas-y t'es bien. J'ai l'impression qu'elle se rejoune, mais je vais aller. J'ai l'impression qu'elle est en train de se réunir. Ok, là, ça se rejouit. Oh, ça va se réunir. C'est là qu'il se rejouit. Qu'est-ce que c'est que c'est toi ? Y'en a bouclé ! C'est satisfaisant. Y'en a pas eu de blabla sur eux ? Attendez. Ah non. Ok. Ah donc ça ne boucle pas là en fait. Ça doit être là-haut la suite. À droite je pense. On devrait pas dans le temps plus loin, ça me reste 1h30 pour faire Magda ? Je sais qu'il y a le passage avec... Je sais plus si le truc au niveau du palais se fait avant moi après. Du coup y'a pas d'autre endroit ? Si ! Non parce que là ça me parait bizarre. Y'a pas ce côté... Y'a la sortie par ici. Y'a forcément un truc normal pour revenir à l'entrée. Ah voilà. Je me disais aussi. Ah voilà. Je me disais aussi. Nos adversaires sont certes forts. Mais je ne faiblirai pas. C'est de l'out. Fui de l'out. Enfin y'a de la blabla. Y'a de la blabla dans le 3. Enfin le premier ! Mais on a pas eu de... Interaction qui nous expliquait c'est quoi. C'est la histoire. Le seigneur du mensonge est aussi rusé que malfaisant. Il faudra redoubler d'astuces pour le vaincre. La tromperie n'a rien de nouveau pour moi. Il ne nous prendra pas par surprise. Absolument. Nous ne nous laisserons pas duper par ces manigances. Je vais venir explorer la map. Je vais faire un petit tour stop. Et ensuite on va au dernier truc. ... ... ... ... ... Je retourne en ville. Et le reste de ta famille, où est-il? Mon frère et moi, nous étions orphelins. Nous n'avons personne d'autre. Vous étiez deux à voler, alors? Non. Lui était membre de la garde de Port-Royal. Ça devait être dur à gérer, pour toi. Pas autant que vous ne le pensez. Jusqu'à un certain point, tout au moins. Je vais juste mettre... ... 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